Au nom du Père et du Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, dans quelques instants, l'Épitre que l'Église nous fait lire en ce jour de la Quinquagésime est une des plus belles pages de la Sainte Écriture et s'adapte magnifiquement à la cérémonie que nous allons célébrer dans quelques instants par l'ordination à la tonsure et aux ordres mineurs. C'est la page de Saint Paul sur la charité. Je ne pense pas qu'il y ait dans la Sainte Écriture une page plus belle pour magnifier la vertu de charité et par conséquent pour nous décrire les sentiments du cœur de notre Seigneur lorsqu'il s'apprêtait à se diriger vers Jérusalem pour offrir son sacrifice. Car c'est ce que nous dit alors l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit que notre Seigneur allait monter à Jérusalem sachant qu'il allait offrir son sacrifice et monter sur le calvaire. Or il n'y a pas d'acte de charité qui ait été accompli si bas sur la terre plus sublime, plus beau, plus mystérieux que l'acte de charité que notre Seigneur a accompli lorsqu'il a offert son sacrifice sur la croix. Et dans les leçons du brévière que l'Église demande à ses prêtres de lire aujourd'hui ces leçons font allusion au sacrifice qu'Abraham devait offrir de son fils Isaac image du sacrifice de notre Seigneur. Et bien mes chers amis, vous aussi vous qui allez recevoir dans quelques instants la tonsure et par conséquent l'habit ecclésiastique vous qui allez recevoir les ordres mineurs vous aussi vous vous apprêtez à monter à l'autel à monter à l'autel du sacrifice et j'espère que vous ne serez pas comme ces apôtres qui entendirent notre Seigneur dire qu'il allait monter à Jérusalem pour s'offrir sur la croix et qui n'ont pas compris, dit l'Évangile. Mais vous, j'espère que vous comprenez que vous devez monter aussi un jour à l'autel du sacrifice Envoyez-moi la lumière envoyez-moi votre vérité au Seigneur afin de me faire comprendre que je monte à votre montagne et que je m'offre dans vos tabernacles voilà ce que le prêtre dit lorsqu'il monte à l'autel et vous qui commencez à monter à l'autel demandez à notre Seigneur la lumière et précisément l'Évangile d'aujourd'hui nous narre le miracle de l'aveugle-né parce que les apôtres n'ont pas compris ce qu'a dit notre Seigneur il a voulu devant eux ouvrir la lumière de ce monde à un aveugle-né afin par là de montrer aux apôtres qu'eux aussi qui étaient aveugles un jour recevraient la lumière la soutane que vous allez porter mes chers amis signifie précisément ce sacrifice désormais votre habit apparaîtra comme une prédication vous prêcherez le sacrifice de notre Seigneur car c'est là que se trouve toute la spiritualité catholique la spiritualité du sacrifice vous ne devez pas avoir peur de manifester dans votre habit cette prédication du sacrifice et c'est ce qui fera d'ailleurs votre consolation et votre joie car c'est dans le sacrifice uni à notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrifice de la messe en particulier que vous trouverez la force d'être de vrai et de saint prêtre et par conséquent désormais lorsque vous circulerez dans vos villages dans les rues des cités vous prêcherez le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui plus que jamais on a besoin de cette prédication jamais comme aujourd'hui on a rejeté la croix de notre Seigneur Jésus-Christ on a détruit nos hôtels on a détruit l'hôtel du sacrifice on détruit les croix on ne sait plus ce que signifie le sacrifice de la messe alors précisément puisque cette idée du sacrifice disparaît partout dans la vie des hommes il faudra que vous la manifestiez ils ont besoin de cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ une crouchée salous c'est dans la croix que se trouve le salut et par conséquent en prêchant la croix par votre habit vous prêchez le salut de l'humanité quant à vous mes chers amis qui allez recevoir les ordres mineurs ne croyez pas que ces ordres soient petits parce qu'on les appelle mineurs car tout ce qui nous approche de notre Seigneur Jésus-Christ est une grande chose car c'est à cela que l'on juge la valeur des choses c'est ce qui nous approche de notre Seigneur Jésus-Christ plus nous sommes près de lui et plus nous avons de la valeur aux yeux du bon Dieu par conséquent par le fait même que vous vous approchez de l'autel un peu plus que vous vous approchez de notre Seigneur Jésus-Christ que vous avez la charge par l'ordre de portier de veiller au temple du Seigneur à la maison de Dieu c'est déjà une charge très importante et qui vous unit d'une manière toute particulière à notre Seigneur que vous devez garder non seulement matériellement dans le temple mais que vous devez garder aussi dans vos cœurs il y a aussi une parole que le prêtre prononce à l'autel dominé d'ilexie décorème d'homoustoué mon Dieu j'aime la splendeur de votre maison et bien que vous chers amis qui allez recevoir l'ordre de portier vous aimiez la splendeur de la maison de Dieu soignez vos hôtels que tout soit toujours propre pour les grands mystères qui s'accomplissent sur nos hôtels faites en sorte que les chapelles que les églises dont vous aurez la charge soient toujours dignes du Seigneur qui l'habite vous serez aussi lecteur et par conséquent vous avez à approfondir votre science de l'évangile pour enseigner le catéchisme pour enseigner la vérité à ceux qui la demandent et vous exorciste acolyte vous approchez encore plus près de l'autel exorciste vous aurez à chasser les démons de ceux qui malheureusement sont sous son influence vous aurez à prier pour que les démons s'éloignent des lieux où vous vous trouverez et par conséquent vous aussi vous devez être exempt de toute attache à ce monde si vous voulez chasser les démons des autres c'est ce que disent les prières que le évêque va réciter sur vous et enfin acolyte vous portez la lumière vous êtes la lumière qui éclaire tous ceux qui vous entourent lumière qui représente notre Seigneur Jésus-Christ car c'est Jésus-Christ qui est la lumière et vous aussi vous êtes la lumière de notre Seigneur vous êtes la lumière du monde vous devons donc éclairer le monde ne pas mettre la lumière sous le boisseau mais prêcher l'évangile par votre exemple au moins par vos oeuvres et parce que vous prêcherez l'évangile par vos oeuvres alors les hommes qui vous verront chanteront la gloire du bon Dieu voilà comme ce que l'église veut faire de vous mes chers amis soyez heureux de pouvoir recevoir cette grâce particulière du bon Dieu d'être associé plus intimement à son sacrifice à sa croix et à sa gloire demandez-le à la très sainte Vierge Marie nous prierons tous ensemble ici vos amis tous ceux qui sont venus s'unir à vous pour cette belle cérémonie demanderons mon Dieu et à la très sainte Vierge Marie que les grâces abondantes descendent dans vos cœurs afin que vous soyez dignes des ordres que vous allez recevoir et à la très sainte